Chaque existence s'harmonise et utilise ses propres outils. Le corps, l'esprit et l'action pour faire exister le temps. Qui inscrit le destin et marque les repères des vies. Le corps indéliant avec sa mémoire et ses fils d'énergie. Le corps vivant en mouvement, logement riche et présent. L'esprit si vaste qu'il défie toute conscience. Et à lui, la danse et l'action. L'action qui marque, qui entraîne et nourrit les mémoires. Et le temps peut inscrire le destin. Et la mémoire est là. Les vies prennent leur sens. Et l'être se déploie. Et la vision s'éclaire. L'artiste est fait de ressentir. C'est un magicien. Un magicien de la vie. C'est quelqu'un qui ressent. Il donne sa vie, son corps, aux personnages, aux thématiques, à défendre parfois, aux auteurs et aux compositeurs. Et il me semble que dans ce monde de l'accompagnement, on nous parle beaucoup du ressenti des vacogues. Alors j'ai voulu mettre en scène ce ressenti, ces vacogues, cette terre, ce monde-là. Car pour moi, l'artiste est un magicien. Et j'aimerais tellement que la société le reconnaisse comme tel, mais que lui-même découvre ses pouvoirs. Car si les artistes découvriraient réellement leurs pouvoirs, le monde deviendrait magique. Car il deviendrait encore plus inspirant, encore plus créatif. Et vous savez, qui que vous soyez, l'artiste est en vous. Il peut naître de vous à tout instant. Car la création est divine. Et vous pouvez faire naître votre créativité dans n'importe quelle situation de vie, de la même façon que vous savez interpréter des personnages dans beaucoup de situations de vie. Alors bravo à vous. Et l'être se déploie, et la vision s'éclaire. Au revoir. Au revoir.